Hello tout le monde, comme vous l'avez vu en titre de la vidéo sur la vignette, je vous fais l'ouverture de la dégustabox. Alors je suis pas coiffée, vous vous... Podrez bien m'en excuser, mais là on vient de rentrer avec Emma, on s'est pris une bonne saucée. Donc j'ai été chez Maxou récupérer ma dégustabox, j'ai juste ouvert le carton, on va découvrir ensemble ce qu'il y a dedans. Donc c'était un abonnement d'un trimestre, donc c'est terminé. Donc voilà, je vous avais vu 3, donc c'est la dernière fois que je voudrais ça avec vous en vidéo. Ou pas, on verra. Ou pas, ou pas. Alors, comme d'habitude, je vais pas regarder... Ouh, je vais pas regarder les promos. J'ai pas regardé parce que ça va m'influencer sur ce que je vais découvrir après, et j'ai pas envie. Alors, souvent ils mettent des chips. Donc là on a le droit encore à des chips bio. Baie de rose et poivre, moi qui adore le poivre. On va les déguster ce soir avec ma mou. Des chips pour le poivre. Je vais les mettre là. Alors, c'est souvent des produits bio. Là c'est des petits pains jacquets. Alors, 6 petits pains de nature à finir de cuir au four. Ça c'est très bien. En plus on va s'arrêter à la boulangerie si on avait su, on les aurait testé ce midi. Mais c'est pas grave. Donc ça c'est parfait. Hum, avec du cuir. Ensuite, il y a des WAP multigrains de la marque Mission. Et bien ça c'est bien. On va les tester aussi. Je vais chercher des recettes végétariennes pour tester ça. Et ça tu pourras t'en faire, oui. Tu pourras t'en faire un WAP au chèvre. Et les natures. Donc moi je pense que ça va être plus avec les multigrains. C'est qu'il y a du cumin, donc nature et multigrains. C'est sympa. Alors, ensuite on a du café Nespresso original soluble. Enfin en poudre, vous savez. A diluer avec de l'eau chaude. Ça c'est pratique quand on n'a pas de cafetière. Alors. Là je ne sais pas qui je vais te donner. Peut-être que toi tu le mangeras. C'est quoi ? C'est un bœuf bourguignon. Oui. Oui ? Oui. D'accord. De William Sorin. Bœuf bourguignon. Hop hop hop. Le petit plat pour Emma. Alors ça c'est des petites confiseries classiques. À base de noisettes. De chocolat. Et je ne vois pas ce qu'il y a à l'intérieur. Excusez-moi, je regarde. Noisettes, pâtes de coco, beurre. Ça m'a l'air d'être un truc bien gras. La meuf qui critique. Donc on va tester. Il y en a plusieurs. On testera ça. Ensuite. Ah très bien. Ah c'est marrant. Je ne connaissais pas. Bah oui c'est vrai que c'est des nouveaux produits. Je suis con. C'est de la Contrex Green Tea Bio. C'est du thé noir saveur pêche. Et c'est Contrex qui fait ça. Bah écoutez les filles je goûterai. Bah je vais goûter. Voilà. J'ai soif. Donc je vais goûter. Ouais c'est pas mauvais. Tu as goûté ? Ouais. Moi tout ce qui est high steel t'es froid comme ça industriel. J'entends. J'aime pas mais j'aime bien le thé à température ambiante. C'est chouette. Ouais ouais ouais. Alors là c'est des mini saucissons secs. Voilà voilà. Des petits bâtonnets. Ouh il y a des choses qui vont vous plaire les filles. Là c'est une boisson. C'est écrit en anglais. Donc là je suis complètement perdue. A la mandarine. Et au blond. Ah alors c'est une boisson fermentée aromatisée. Alors ça ça va me plaire. Ça va me plaire. Voilà. Pareil je vais tester. Je vais pas l'ouvrir là parce que je vais pas tout boire d'un coup. Alors ensuite Apple fraise. C'est des boissons. Alors qui c'est qui fait ça ? Qui dit bulle ? Qui dit bulle ? Qui dit bulle ? Une canette de pomme fraise. Et une autre de pomme. Comme ça vous testerez ça avec ta soeur ou pas. Ouais. Tu me diras. C'est une boisson. Bah non c'est de la boisson pétillante. Donc ta soeur c'est foutu. Bah voilà. T'as plus qu'à te les mettre au frais ma chérie. Et voilà. C'était la box de... La dégustabox de ce mois-ci. Alors c'est bien. Alors ça c'est bien. Et pas bien. Je donne mon avis perso. Qui mettent deux paquets dans une dégustabox. Je pense qu'en plus il y a une date de conservation assez courte. Je pense. Peut-être que je me trompe. Attendez. Je cherche la date. Elle est juste là. Ouais. Le 23 janvier. Donc je trouve ça dommage. Parce que du coup il y en a combien ? Il y en a six. On est que deux. Ça dure pas longtemps. Bah non ça dure pas longtemps. C'est justement ce que je suis en train d'expliquer en vidéo ma chérie. Du coup ça veut dire qu'on va devoir s'en faire pas mal d'un coup. Trois chacune un soir. Bah tu sais on peut faire ça ce soir avec du chèvre et de la savane. Et des tomates. Ouais. Bah voilà. Voilà. Notre petit repas de ce soir est prêt. Bon. Je trouve ça bien. Je vais pas me plaindre. Mais c'est vrai que de mettre deux paquets dans une même box. Après pour les familles nombreuses c'est bien. Mais sachant qu'il y a une date de conservation qui est courte. Ah là le 27. 27 janvier. Donc on va commencer par la nature. C'est une fois que c'est ouvert il faut qu'on soit consommé rapidement. Sinon ça sèche après ça devient tout dur tout sec. Donc deux paquets dans une box. Bon. Bon on va pas chipoter. Je pense qu'après individuellement on peut les congeler. Enfin quoi que je sais pas ce que ça donne au niveau de la décongélation après. Bref. On va tester ça avec Emma. Je vous ferai un petit retour. Wali walou. Bah écoutez. Maintenant je vais regarder les petits prospectus. Donc effectivement. Petite promotion sur le thé glacé de chez Contrex. Donc il y a au citron et à la pêche. Donc citron c'est thé vert et pêche c'est thé noir. J'aime bien en plus le thé noir. Bref. On s'en fout. Là il y a une petite fiche recette veloutée à la châtaigne et au foie gras. Et frite de pain à l'ail. Et après c'est des petits sandwichs au magret de canard. Donc ça c'était vraiment plus pour les fêtes. Donc avec les petits pains jacquets. Et là il n'y a pas de réduction. Parce que vous avez une réduction pour la Contrex. De 35 centimes. Là un euro de réduction immédiate sur la bouteille de Kilibul. Wali walou. Alors ensuite ça c'est la Dégusta Box. Ils m'ont mis une petite carte pour me souhaiter la bonne année. Excusez-moi. Mais il y en a aussi la Dégusta Box. Et puis là c'est un petit récap de ce qu'on a vu. De ce que je vous ai présenté en vidéo. Alors attendez. Les rues. La Ragusta. La Ragusta classique. Alors c'est suisse. C'est la première rade de chocolat. Et née en 1942. Et il n'a pas changé. D'accord. C'est les noisettes entières. Et c'est suisse. Et du coup voilà. Il nous faut découvrir ça ce mois-ci. Et l'eau gazeuse. Ah oui. J'avais pas fait gaffe qu'il y avait les prix. L'eau gazeuse. Oui c'est de l'eau gazeuse. Alcoolisée. Née des rocheuses. Ah d'un des jolies. Légèrement alcoolisée. Et faible en calories. Dégustez très bien le savon. Donc houblon. Et découvrez le citron vert. Ok. D'accord. J'avais pas fait attention qu'il y avait de l'alcool dessus. Enfin dedans plutôt. Bon. C'est très léger. Il y en a 5%. Mais je dégusterai ça quand même. Tiens ce soir avec mon Wap Chèvre. Et puis nos chips au poivre. Bah voilà. Et bah c'était une petite vidéo. Pour vous présenter la dégustabox du mois de janvier. Voilà. Alors je vais tâcher de vous mettre. Est-ce que j'ai un code parrainage quelque chose. Je le mets jamais. Bah non. Donc euh. Euh si peut-être. Attendez. Non. 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 Rejoignez-nous. Ok. Non. Bon. Bah bref. Il n'y a pas de. De code parrainage. Autant pour moi. Bref. Bref. Bon bref. Vous savez que c'est la dégustabox. Je vous la remettrai. En introduction de la vidéo. La petite photo. Et puis. Je vous fais des bisous. Et je vous dis surtout. Prenez soin de vous. Et à très vite. Bisous bisous. Bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada.